Peuple d'Afrique, peuple d'Israël, les présidents africains ne sont pas libres, ils sont enchaînés. Ce sont ici les propos du premier ministre Apollinaire de Tamela depuis la Chine. Vous le connaissez, il a été très direct, ferme devant un parterre de chefs d'État. Effectivement, les chefs d'État, les présidents africains, pour certains dans beaucoup de pays, pour ne pas dire qu'à 95% ne sont pas libres. Ils sont enchaînés, il faut les aider à se libérer. On écoute le premier ministre du Burkina Faso. Le thème de cette conférence nous intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. A ce titre, la Chine est une référence au monde. En moins d'un siècle, la Chine s'est industrialisée et a modernisé son agriculture, est parvenue à l'autosuffisance alimentaire et s'est mise à exporter ses productions. Donc, l'exemple chinois doit nous inspirer. Mais la Chine a réussi cette clouesse à cause de l'étendue de son territoire, du grand nombre de sa population et de son unité. Et surtout, l'unité politique dans la volonté d'agir. Malheureusement, c'est ce qui manque actuellement en Afrique. Parce que pour impulser une politique donnée, pour tenir ses décisions, il faut la volonté politique. Et pour avoir une volonté politique, il faut être libre. Celui qui n'est pas libre n'a pas de volonté en soi. Or, la plupart de nos dirigeants africains ne sont pas libres. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile. Pour ce qui concerne mon pays, de Burkina Faso, nous avons remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, la coopération entre États était difficile. dans la mesure où d'autres chefs d'État reçoivent des instructions ailleurs pour les exécuter contre même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce constat nous a amené de concert avec le Mali et le Niger à quitter l'organisation sous-régionale qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que maintenant, il se passe quelque chose de nouveau en Afrique. Parce que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont constitué une alliance le 16 septembre 2023, ont, à partir du 6 juillet 2024, constitué une confédération d'États. Et cette confédération a pour objectif d'aboutir à une fédération d'États dans les prochaines années et le plus tôt possible. Et je peux vous dire que cette marche est irréversible. Si la constitution de la confédération s'est faite à l'instigation et sous-vite du leadership des trois chefs d'États, les populations de ce pays se sont emparées de ce projet et poussent maintenant les dirigeants à aller de l'avant. Donc, ce n'est plus une affaire de dirigeants, c'est devenir une affaire des peuples de ces trois pays. Et sur ce plan, je peux vous dire que la coopération avec la Chine peut avoir beaucoup beaucoup d'avenir dans le cadre de cette confédération qui fait une superficie de plus de 2 millions 700 000 kilomètres carrés et qui compte une population de plus de 80 millions d'habitats. Mais il faut dire que la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation nécessitent des prix à l'arbre. Et ce prix à l'arbre, c'est quoi ? C'est l'énergie, la production énergétique qui est le maillon faible de nos pays. par exemple, chez moi au Burkina Faso, pendant les périodes de chaleur, le type de chaleur, on est obligé de procéder à des régulations énergétiques par des coupures de courants afin de pouvoir donner satisfaction à tout le monde parce que la production énergétique n'est pas suffisante. On ne peut pas industrialiser un pays si on ne résout pas au préalable le problème de production d'énergie. Et donc, je pense que sur ce plan, la Chine est attendue et pourrait contribuer au développement de la production énergétique à l'Afrique, préalable à l'industrialisation et à la modernisation de l'agriculture. La modernisation de l'agriculture se passe et la modernisation de l'agriculture nécessite aussi d'autres préalables. Il faut des infrastructures routières, ferroviaires pour les échanges de ces produits industriels et agricoles. Et sur ce plan, Burkina Faso, nous avons mis en place une industrie de production de rails pour faciliter la construction des chemins de fer. Et là-bas aussi, nous attendons la contribution et l'expertise chinoise pour leur réalisation prochaine. Au-delà du pays, nous avons en projet la construction des chemins de fer qui relierait la capitale du Ghana, Accra, à la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Donc, c'est pour vous dire que les projets ne manquent pas et tout cela est nécessaire parce que si on fait une industrialisation et on modernise une agriculture sans prévoir les conditions de coulement, il y aura un étouffement et ça va se rejaillir sur la production industrielle et sur la production agricole. mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prendre soin des hommes qui vont, qui seront les artisans de cette industrialisation et de cette production agricole. Donc, la formation est nécessaire et aussi la santé des hommes est nécessaire. sur ce plan, je remercie encore la Chine qui est en train de réaliser au Burkina Faso le plus grand hôpital de référence du pays et qui sera fonctionnel à partir de 2025. c'est pour vous dire que nous ne devons pas voir l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture de façon isolée mais dans un ensemble pour qu'il n'y ait pas de boulot de cannellement dans le processus. Cela dit, je reviens pour dire que la Chine a intérêt à une Afrique unie et développée. Si l'Afrique était unie, au lieu d'avoir affaire à 54 états différents, la Chine aurait affaire à un seul état, les négociations se feraient beaucoup plus facilement et les résolutions se prendraient beaucoup plus rapidement. En outre, si l'Afrique se développe, les Africains auront plus de pouvoir d'achat, pourront beaucoup plus commercer avec la Chine et les échanges se multiplieront. Donc, nos intérêts sont partagés. Autant l'Afrique a besoin de la Chine pour se développer, autant la Chine a besoin de l'Afrique pour se développer également parce qu'avec les échanges, ça produit un effet de stimulation. Alors, maintenant, Messieurs les Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, c'est pour vous dire que les perspectives dépendent de nous et dépendent d'abord d'une volonté et d'une volonté politique. Donc, je souhaiterais que nous examinions cela avec attention et que nous prenions en compte que nous devons d'abord et avant tout nous libérer de toutes les tutelles, nous orienter vers nous-mêmes afin que tout développement harmonieux et soutenable puisse se faire. pour nous-mêmes pour nous-mêmes et nous-mêmes Sous-titrage ST' 501